ah vous vous y connaissez en architecture dans ce cas vous allez vous régaler l'euro métropole regorge d'oeuvres architecturales à ce propos saviez-vous qu'une des trois grandes villes de l'euro métropole possède une spécificité assez hors du commun il est vrai que conserver une halodra datant de ou là là il ya vraiment très très longtemps est assez hors du commun mais ce n'est pas ce à quoi je pensais comme je le disais la région regorge d'oeuvres architecturales la halodra de contret par exemple qui date du moyen âge fut malheureusement bombardé en 1944 on peut encore voir une partie de l'édifice d'origine le beffroi la cathédrale notre dame de tournay est par l'alliance harmonieuse des styles romans et gothiques un des témoins les plus impressionnants de l'art médiéval occidental aujourd'hui quelques longs siècles plus tard elle est en pleine restauration un chantier colossal la halodra de tournay est de style renaissance construit un peu plus tard le musée de l'hospice comtesse à lille qui conserve de précieux témoignages sur l'histoire de la ville est un ancien hôpital fondé en 1237 par la comtesse jeanne de flandre le bâtiment attenant au passage évoque l'hôtel lillois de la renaissance et se remarque par l'alternance de fenêtres étroites sans menots et d'autres à croisés de pierre sinon à lille toujours il suffit de se promener un peu pour admirer la variété des styles architecturaux de la capitale des flandres le palais riour la vieille bourse le rang du beau regard enfin pour finir ce petit voyage dans le passé comment ne pas évoquer le béguinage de courtrait qui en 1238 était une communauté autonome de religieuses qui comprenaient des installations domestiques et bien sûr monastiques l'art nouveau n'est pas spécifique à une seule ville c'est bien là une chose que les trois villes ont en commun construite au tout début du 20e siècle la maison quoi yot à lille est un véritable manifeste de l'art nouveau elle a été imaginée à la demande de monsieur quoi yot un céramiste qui tenait à mettre en valeur son savoir-faire la lave émaillée à tournay l'art nouveau est principalement représenté par une architecture de style art nouveau floral il était fortement influencé par le célèbre architecte bruxellois orta retournons un peu plus loin dans le passé au 19e siècle plus exactement et dans un tout autre style à roubaix on peut admirer l'ancienne usine motte bossu construite en 1843 on appelle ce type de bâtiment château de l'industrie car basé sur le style féodal flamand imposant par sa longueur 100 mètres et par sa hauteur 25 mètres il est constitué d'énormes poutres de fer soutenus par des colonnes en fonte le tout est capable de supporter sur cinq étages le poids des machines aujourd'hui on y trouve les archives nationales du monde du travail ces richesses architecturales ayant été mise à rude épreuve pendant les deux guerres mondiales se doivent de subsister c'est pourquoi amené né à vervic l'architecture de la reconstruction a été mise en place comme on peut le comprendre l'objectif était de reconstruire les oeuvres du passé permettant de rendre aux villes dévastées leur éclat d'antan alors oui je sais que ce n'est pas ce que l'on cherche mais vous vous trouvez sur le grand boulevard aujourd'hui ça vous semble peut-être normal mais lors de son inauguration en 1909 le grand boulevard constitue un véritable exploit reliant les villes de lille roubaix et tourcoing sur plus de 14 km de long et 50 mètres de large il permet la circulation des piétons des cyclistes des automobiles et bien sûr du fameux tramway monji pour l'époque ce n'est pas rien héo les amis vous savez que vous foulez une autre spécificité de l'euro métropole là les ponts de courtrait pour permettre le passage de bateaux plus volumineux on a décidé de reconstruire sept ponts au dessus de la lisse l'objectif étant de construire des ponts individuels pour ne pas désorienter les habitants bienvenue au 21e siècle bienvenue au grand projet urbain en parlant de projet saviez-vous qu'à ville neuf d'asques oui ah oui le stade pierre mourois situé à ville neuf d'asques est un stade exceptionnel ainsi qu'un extraordinaire espace de loisirs et de spectacles il a d'ores et déjà été désigné par l'UEFA pour accueillir plusieurs matchs lors du championnat d'europe de football en 2016 euralil un quartier futuriste inauguré en 1994 imaginé par de grands architectes comme rheim coulas jean nouvel ou encore christian de porz en parc il s'articule autour de la gare tgv l'île europe et constitue le troisième quartier d'affaires de france bon j'avoue que pour trouver la spécificité architecturelle de l'euro métropole il fallait prendre un peu de haute vue de haut ce qui je l'avoue est un peu compliqué pour vous on peut voir que la grand place de tournée est construite en forme de triangle hors du commun non oui bon d'accord j'avoue que là je vous ai posé une sacré colle désolé m m Sous-titrage ST' 501